... Minuit, il pleut sur la ville endormie. Parfois, le bruit d'un moteur casse le silence. C'est une voiture qui passe sur la route de Paris. Avant, la rocade n'existait pas. On se garait gratuitement sur la place de la cathédrale. C'était il y a 20 ans et Denis Tillinac, correspondant à Tulle de la dépêche du midi, qui publiait un premier livre au titre charmant, Spleen en Corrèze, qui reparaît dans la petite Vermillon, la collection de poches de la maison d'édition que Tillinac dirige aujourd'hui, la table ronde. Tillinac aimait déjà Chirac et le rugby. La vie du localier, c'est ainsi que l'on dénomme les journalistes en place dans les petites localités, et rythmées d'événements cycliques, de la cueillette des cèpes à l'automne, au résultat du bac au mois de juin. Un certain ennui que Tillinac trompe en écoutant Elvis et en lisant Moran, est toujours l'idée vague de monter à Paris. Il finira par s'y résoudre, mais demeurera déchiré entre l'envie de réussir dans la capitale et l'appel irrésistible du terroir d'origine. Spleen en Corrèze dit très bien l'ordinaire des jours et le passage du temps. L'immobilité des décors, écrit Tillinac, flatte en moi le désir éperdu d'une permanence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada